... Une façon différente de glisser. De retour sur les pistes dont il avait disparu dans les années 30, le Télémarque nous vient de Norvège. Inventé en 1850 dans la région de Télémarque, il retrouve des adeptes depuis une dizaine d'années. Les moniteurs forment de plus en plus de ces nouveaux skieurs. Première étape, se familiariser avec le matériel. La caractéristique principale du Télémarque La spécificité du Télémarque, c'est la fixation, la chaussure. La chaussure est flexible pour pouvoir le plier et s'appuyer sur les doigts de pied. La fixation est libre, elle ne bloque pas le talon. C'est grâce à ça qu'est apparu le virage Télémarque, en avançant un pied et en levant le talon de l'autre. Un beau skieur ne met que quelques jours à se familiariser avec cette technique. Le mouvement est élégant, on recherche moins la performance qu'une certaine attitude sur la neige. Les mouvements sont un peu plus libres. C'est plus naturel avec le corps, on peut faire n'importe quoi. C'est pas tout à fait académique comme le ski alpin. Tu peux faire ce que tu veux. J'ai surtout des clients en alpin. Quoique ces dernières années, il y en a de plus en plus en Télémarque. C'est une question de mode ou il y a un vrai intérêt ? Bien sûr, la mode influe, mais aussi le fait qu'il y a toujours plus de gens qui pratiquent et que ça influence le phénomène. Alors les clients demandent une initiation Télémarque. Phénomène de mode, mais aussi recherche de nouvelles sensations, le Télémarque est un peu plus exigeant physiquement que le ski alpin. A Baquera, comme dans toutes les Pyrénées, il n'est plus rare de croiser ses skieurs à la silhouette gracieuse. C'est une discipline qui ne sera jamais comme le ski alpin parce qu'il faut être plus en forme. Tu vois, physiquement, c'est plus exigeant. Quand les gens apprennent du Télémarque, ils sont très fidèles au sport et on l'aime beaucoup. Et un grand rassemblement de Télémarque et de skis randonnées est prévu à Baquera pour le 1er avril.